Voici maintenant, venu l'heure de passer à table et de goûter aux spécialités gourmandes du pays de Rouen. Alors on le fait depuis lundi, régumons le programme des agapes après le gâteau de foie, le balotin de volaille, la joue de bœuf hier. Nous allons aujourd'hui découvrir une recette très originale à la base d'andouille de Charlieu. Charlieu où nous emmène Elisabeth Tran. Merci beaucoup. Voici maintenant, venu l'heure de passer à table et de goûter aux spécialités gourmandes du pays de Rouen. Alors on le fait depuis lundi, régumons le programme des agapes après le gâteau de foie, le balotin de volaille, la joue de bœuf hier. Nous allons aujourd'hui découvrir une recette très originale à la base d'andouille de Charlieu. Charlieu où nous emmène Elisabeth Tran, Bertrand Lachat et Jean-Pierre Roy. Dans cette cuisine de poche, le travail commence de bon matin. Charlieu s'éveille tranquillement. Au bourg, ses jours de marché et c'est pour ce jeune chef toujours un plaisir. Après dix ans d'expérience, il a pour son métier un enthousiasme intact. Moi je me fais plaisir, je me fais plaisir tous les jours, c'est un plaisir de venir travailler. Après c'est un métier, c'est un métier qui tient à cœur, c'est un métier passion. On connaît les tenanciers, on connaît les maraîchers. C'est pas le même plaisir que de travailler sur les grandes villes. Est-ce qu'il vous reste des andouilles cuites ? Une andouille cuites, comme ça ? Parfait. L'andouille de Charlieu à base de cœur, de poitrine et de gorge marinée au vin rouge est le produit de terroir par excellence. 30 000 sont fabriqués ici chaque année. Je suis resté un charcutier de la vieille génération. J'ai pris la suite à mon père il y a 25 ans. Lui il a commencé en 55 ici et on a gardé nos recettes, donc j'ai fait des concours. C'est comme un sacerdoce, tout ce qui est métier de bouffe, il faut aimer ça. Le tout c'est pour moi d'arriver à garder une base terroir, d'arriver à faire en sorte que le maximum de produits qu'on achète viennent d'un minimum de distance. L'andouille sera préparée façon Rossini avec du foie gras poêlé et servie sur un lit de pommes de terre rate. Commencer par les couper en petits morceaux est réservé. Plus technique, la découpe du foie gras nécessite qu'il soit frais, presque froid, pour ne pas se déliter. Il faut une lame très chaude, plongée dans l'eau bouillante. Et le but du jeu c'est d'arriver à faire son escalope de foie gras d'un seul mouvement, pour pouvoir vraiment tirer le foie gras et éviter qu'il ait un aspect granuleux. Déposer les escalopes dans une poêle très chaude, il n'y a pas besoin d'ajouter de matière grasse. Il doit être juste rosé, mais rosé vraiment très légèrement, sinon c'est excellent, mais c'est vite indigeste. Je détache tous les sucs de mon foie gras au fond, et je vais mettre les pommes de terre à cuire directement dedans. D'autre part, couper l'andouille en tranches bien épaisses, égoutter les pommes de terre, assaisonner, et remettre sur le feu en ajoutant un filet d'huile de truffe. L'andouille est saisie pour être croustillante. C'est un plat de mon enfance, pour moi c'est un goût, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, c'est un goût qui me restaura toujours, c'est un goût particulier qu'adorent les gens de Charlieu. Ajouté à cela le foie gras poêlé et une petite cuillère de tapenade, la dégustation peut commencer. C'est le côté un petit peu sauvage de l'andouille, et puis le côté doux, tendre, de l'huile foie gras. Les deux ensemble, ça fait un mariage super. C'est fondant, ça éclate dans la bouche, enfin voilà, il faut le manger, il ne faut pas en parler, il faut le manger. Et pour les amateurs, une belle flambée de gambas. Une bonne petite sauce de marsala avec le petit persil, et la petite salade, c'est très salé à côté, impeccable. Quant aux ravioles à la truffe et ricotta, elles se passent de commentaires. Dorées à souhait, des frites cuites à la crasse de bœuf. C'est déjà une bonne joie, croustillante comme j'aime. On aime la bouffe, on aime le vin, et puis c'est un moyen de se réunir et d'être bien. Santé ! À la bonne bouffe ! Prolonger ce moment de partage autour de quelques profitrolles, une tarte fine aux pommes, ou un délice gourmand aux fruits rouges, qui n'a jamais si bien porté son nom. On vit bien un thé, fin !